Yo bande de rochers c'est Darkmoon et aujourd'hui on se retrouve sur Agatha Christie's ABC Murder qui est un jeu qui n'est pas encore sorti à l'heure actuelle d'ailleurs on est très heureux de pouvoir vous présenter ce jeu alors qu'il n'est pas encore sorti on a eu grâce à KSGMSplanète une clé journaliste je sais plus comment ça s'appelle c'est à peu près un truc comme ça enfin bref on a eu une clé de ce jeu pour pouvoir vous la tester et pour pouvoir vous la montrer surtout sur notre chaîne donc je vais tout simplement commencer entrez votre nom de profil on va juste s'appeler Darkmoon parce que je pense pas merde c'est d'hommage je pense pas qu'il y ait la place parce que le jeu est bien fait oui le jeu est pas mal fait d'ailleurs pourquoi je joue à Skype c'est pas grave j'espère que je me suis pas remis en alors point d'ego progression donc le menu le menu alors oui je vais vous présenter vite fait le jeu il va sortir vers fin janvier il me semble si j'ai pas de conneries vers le 24 une connerie comme ça enfin bref vers le 22-24 24 janvier si mes souvenirs sont bons et c'est un point et un clic voilà je pense que j'ai à peu près tout dit en voix je voudrais des voix enfin française pour que ce soit plus facile pour vous vidéo élevée bien entendu contrôle souris ouais c'est un point et un clic donc c'est 100% souris je vais faire un petit t'as le table voilà donc je me suis juste mis en ne pas déranger sur Skype pour ne pas tout simplement être déranger ok d'accord ça marche comme ça les bonus à trouver sur place ça lui me semble donc on va juste commencer l'histoire peut-être que je finirai le jeu aussi pour dire ce que j'en ai pensé essayez de pas trop vous spoil là on est sur le début du jeu qu'est-ce qu'il se passe le jeu vient de cracher et à recracher deuxième tentative et c'est toujours pas la bonne oui donc le jeu vient de cracher et à recracher voilà du coup j'ai repris un peu plus loin pour pas pour pas que ça replante parce que ça m'a l'air planté à chaque fois ça doit être le logiciel de record qui veut pas donc on va commencer tout de suite je vais juste bouger ma souris parce que ah d'accord ah d'accord nous allons monsieur le malin vous mettre à l'épreuve l'énigme que nous vous proposons vous donnera peut-être du fil à retordre en tout cas ne manquez pas de voir ce qui se passera le 21 de ce mois à Andover recevez etc signé ABC c'est un plaisantin peut-être cependant faites-moi penser à tenir l'inspecteur principal Jack au courant je me suis pas trop documenté de le jeu donc j'essaie de découvrir avec vous tout simplement ah d'accord ils ont attendu les fous ils ont attendu en tout cas j'aime bien le style graphique c'est sympathique ah d'accord donc c'est un type qui tue par rapport à à vous déplacer dans le bottin c'est sympa forcément je ne dis rien je suis silencieux je suis spectateur ah d'accord merci messieurs je pensais qu'il allait y avoir un truc de folie dans le train mais apparemment non avec le petit chargement avec la petite moustache alors rejoindre du chap donc tac tac ma souris là nos questions disponibles qu'est-ce que c'est que ça ça scintille ça me rejoindre du chap d'accord ça c'est les objectifs qu'est-ce que c'est que ça ça doit être le journal voilà le carnet de notes on s'appelle ça comme ça par contre ce bruit de ping-pong écoutez le vol est-il un mobile du crime ah d'accord je vois comment c'est foutu ping-pong non tu me déçois tu me déçois votre progression est automatiquement sur je le sauvegarder donc on va tout simplement se déplacer si je veux aller là-bas bon c'est ça va ça va ça va donc on va te parler à toi hmm 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 L'unette, qu'est-ce que c'est que l'unette ? C'est pour l'observer. Trouvez trois indices qui permettent d'aller dans le sens de leur marque de poireau. Tutu décontracté. Chapeau fièrement relevé. Le moussache ! Japp est de bonne humeur. Je parie qu'il croit déjà tenir son coupable. Non bah quand même. Le jeu de 15 minutes ! Non, attends. Ah ! Le corps a été découvert vers 11h du soir par un agent qui faisait sa ronde. La porte de la boutique était restée ouverte, c'est ça qu'il a l'air fait. On a volé quelque chose. Peut-être un peu de tabac, mais on te tuera pour quelques cigarettes. Il n'y a pas d'objet de valeur à vendre dans cette boutique. Quel genre de femme était Madame Asher ? Oh ! Laura ! Marié, mais séparé. Trois d'enfants. Le mari ? Ah, Hans Asher, le mari. Alcoolique et violent. Après les voisins, il venait régulièrement insulter sa femme et la menacer de mort. Ah, c'est trop évident. Vous aimez les complications, pas vrai ? Eh bien, cette fois, vous en serez pour vos frais. Peut-être. Depuis-je examiner la scène du crime ? Certainement, mon vieux. Je vous rejoins dans un instant, foireau. D'accord. Bon bah j'y vais seul tel un homme. Du coup, est-ce qu'on peut inspecter ? Oui, oui, je te... Je ferme le clapet. Ok. Donc, Alice Asher. Tac, tac. Donc ça, c'est tout ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Avec la localisation, son âge. Très bien. La balle de ping-pong magique. Euh... Ok. Bon. Très bien, très bien. Tu t'en vas tout seul. Très bien. Fais ta vie. Est-ce qu'on peut parler aux flics ? Hum... Non. Très bien. Bon bah, je pense que là, il n'y a qu'un seul truc qui se profite à nous. Qu'un seul choix, tout simplement. Euh... On doit rentrer dans la boutique. Ah, il y a deux choix. D'accord. On a gagné un trophée, il a l'air heureux. Les journaux. Ah d'accord, le cadavre est encore par terre. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ici ? What ? T'as déjà bien rangé. D'accord. Gaze in. Oui. Donc. Moi je passe le curseur un peu surtout. Ah. 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 Non. Si. Pas de traces. Pas de traces. Ok. Donc, on va continuer gentiment. Ah. Ah. Le contour. Ah. Petit sang. L'objet. L'objet. Alors observez l'objet sous tous les angles. Non maintenant un clic qui est en déplant sur la souris. Oui, oui, oui. Il semblerait que ce soit du sang. Non mais je veux voir. C'est quoi ? Un liquide rouge suave. Est-ce du sang ? Non, c'était fraises. Ce ne sont que des fraises qui rendent leur vue. Elles viennent sans doute du primeur d'en face. Les bouquins. Ce n'est pas n'importe quel livre d'horaire de chemin. Ah. Chemin de fer. C'était ça. C'était pas juste le. Ok. Il est ouvert à la lettre A. Il n'y a pas d'empreinte sur le livre. Ah. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et les traces de mains peut-être. Le pontoir est couvert d'empreintes superposées. Elles ne seront malheureusement pas exploitables. Hmm. Ok. 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 Ok, c'est bien le comptoir complètement dégueulasse alors que le truc est très bien tenu. Bon bah on va regarder le corps tout simplement. Du coup des clopes. Très bien. Les mains peut-être. Ça on l'a déjà vu. Clique là. Tac tac. Tac. Ok. 4 points d'ego. Très bien. Donc 4 sur 600. Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est le prix ? Oui. Ok, attends. On va voir un petit peu ce qui s'offre à nous. Alors, est-elle tuée sur place ? Ou a importé. Put ça dedans. Elle a été tuée sur place. Ah d'accord. On réussit des trucs comme ça. On peut faire ça avec plein de trucs. Donc là déjà. Vol de mobile du crime. Pas d'objet de valeur. Et ça c'est quoi ? Non. Il nous en manque un. Donc ça on peut pas le faire. Ok. Je comprends à peu près. Comment ? Comment ça marche ? Déjà ça. Au milieu. De toute façon on fout tout comme des bourrins. Est-ce que ça marche ? Oups. Non. Il y a d'autres indices à récupérer. Est-ce qu'il y a des trucs à voir là ? Ah ! Le bordel derrière elle. Il y a là des paquets de cigarettes en désordre sur l'étagère. J'entends les mouches aussi. C'est euh. Alors Poirot. Vous avez du nul ? On a là un livre ABC sans la moindre empreinte alors qu'il y en a partout sur le comptoir. A priori il n'y a pas d'ABC à vendre dans ce tabac. Exact. Dites mon ami. Oubliez-vous aller interroger les voisins ? Quelqu'un a peut-être vu quelque chose ? Bien sûr mon cher. J'y vais de Spa. Lui il a une bouche mon gars. C'est magique. Bon vas-y. Un indice supplémentaire. Donc normalement. Est-ce que si on peut faire le vol est-il immobile du crime ? Alors. Indicateur de chemin de fer. Ça va. Il en reste un d'indice. Est-ce qu'on peut résoudre ? Ça c'est quoi ? On s'en fout ça. Donc voilà. Et oui. Et oui. Et oui. Comme le dirait Tintin à son voisin. C'est bien c'est bien. Oh il fait trop rigoler quand il marche. D'accord. Donc on ne peut pas l'ouvrir. Après il me reste quoi à résoudre comme énigme ? Le vol est-il le mobile du crime ? Il va pas pour moi tout aller en ordre. Mais il a même laissé un livre donc euh. On va essayer d'enquitter un peu plus amplement. D'accord. Ok elle est où la petite croix ? On peut prendre la porte du coup. Ok. D'accord je vois. Ok. Ça on était déjà passé mais je pensais que on pouvait y aller maintenant qu'il y a le flic qui est parti. Très bien. Tu mets les sons. Les bruits de façon sympathique. Et donc. On s'en branle. Ah. Les poubelles. C'est ça que j'entendais. C'est pas faux. Boutique. Quel où est donc ça j'avais vu. Le chat. Le chat il est posé comme ça au calme. Hum. Pas d'indice par là. Pas d'indice par là. Parce que si on marche dans la flat. La flat pardon. Est-ce qu'il va refaire le... Oh. Quel mal à l'adresse. Pas loupé. Tu vois qu'il est joli en gris comme ça. Attention. Le mec il est classe. Euh. Du coup. On peut vraiment pas passer par là. Parce que j'ai vu qu'il y avait une... Vous pouvez passer à côté du flic là. Est-ce que si. Est-ce que je pourrais résoudre le vol là. Un indicateur. Non. C'est pas ça. Faut que je trouve le dernier indice. Mais je vois pas où il est. On va re-rentrer dans la boutique. On sait jamais. Non. Non. Faut que je trouve le dernier indice. Mais je vois pas où il est. On va re-rentrer dans la boutique. On sait jamais. On a déjà jeté un œil. Donc ça sert. Trois rien et pas grand chose de regarder. Tac tac tac. Faut pas fouiller simplement le cadavre. Pour voir s'il y a des clés. Pour qu'on puisse rentrer en mode énervé. Non. Il me semble qu'on a tout fait là. Très bien. Attends là c'est quoi le but. Merde. Il n'y a pas eu de traces. Oui. Monsieur Poirot. Oui. Alors. C'est ça que je voulais voir. C'était pas. Tac. Inspecter la scène de crime. D'accord. A priori on n'a pas inspecté comme il faut. Très bien. Très bien. Non. Pas la porte. Pas la porte. Je voulais voir là bas s'il y avait pas des choses. Ah oui merde. Quel connard. Quel con. J'aurais dû regarder ça dès le début moi. J'aurais vu la caisse. J'aurais fait. Les délicieux. Le délice des thunes. Ok. Certains éléments se. Je vais maintenir. Quelle gauche. Sourire. Qu'est ce que c'est. Est ce qu'on ne peut pas juste voler l'argent des abonnés. Est ce qu'il y a des thunes. Quelque chose empêche l'ouverture du tiro. Est ce que j'avais remarqué. Ah. Pas mal. Pourquoi il y a un 5. Hop. On s'en fout de ce que tu dis. Là il y a un 5. Et là. Enfin le 5. Si j'appuie sur 5 dollars. Enfin. 5 pi. Ouais. Ok. J'ai trouvé. Donc c'est pas difficile. Ça c'est quoi. C'est un 8. Ouais. Ça m'a tout l'air d'être un 8. Donc le code c'est 8. 5. Et 2. Du coup. Alors. 8. 5. Oh. Quel génie. Oh. Quel génie. Quel génie. Quel génie. Mesdames messieurs. Tu ne peux pas utiliser la clé que tu as trouvé. C'est pas grave. Je voudrais bien mais. Est ce qu'on a le dernier indice. Oui. Voilà. Le vol n'est pas le mobile du crime. C'est tout ce que je voulais entendre. Je le savais déjà mais. La clé. Une grande clé rouillée. Oui. Donc. Je veux l'utiliser. J'ai remarqué avec la porte. Mais tu ne peux pas prendre la clé. Non. Là bas. Ah d'accord. Il faut juste la faire glisser. Oui. C'est ça. Ok. En tout cas. Je pense qu'on arrive bientôt au terme de la vidéo. Parce que je suis déjà à 20 minutes. Quelques. Ça c'est quoi. C'est une photo. Oups. Fait que le clic droit. C'est pour Bac. Oui. On ne dit pas tout. Oups. Par contre. Ça lui passe. Ça lui. Ça passe toujours. Non. Non. Donc un petit puzzle. Il semblerait que ce bouton. C'est pas. Qu'il y a. Un petit mécanisme. Ça j'avais bien remarqué. Je pense. C'est tout con. C'est tout con. Non. Pauvre fou. Mais c'était. C'était juste tout con. Tac. Ouh mon ami. Ouh. Ah non. C'était de l'autre côté. D'accord. Excusez-moi. Non. Je vais te bourrer. Ah d'accord. Il fallait juste bourrer une nez. Merci monsieur. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. Il fallait. Donc une photo et un collier. Il me semble. Ouais. Il y a un collier maintenant. Ah. Petite cinématique. Vous avez trouvé quelque chose ? La victime a une nièce attachée de l'amnésie. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Donc je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Enfin peut-être que je continuerai de mon côté moi tout seul comme un grand. Ah encore un autre suspect. D'accord. Victime. Suspect. La nièce quand même. Enfin bref. Donc je vous laisse avec mon ami. Mon vieil ami. Tout simplement. Donc ce jeu sera disponible sur Gamesplanet en précommande. Il me semble vers le 12. Enfin vers les 10 à peu près. Euh. J'ai plus les dates en tête. Je m'excuse. Je suis désolé. Mais bon. A peu près le 11-12 janvier. Euh. Disponible. Je vous recommande donc du coup là. Qui sortira vers les 20. J'ai dit tout à l'heure. Il me semble. Tac tac. Et je pense que j'ai à peu près tout dit. Euh. Du coup je vous laisse pour cette vidéo présentation. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Euh. C'était Darkmoon. Et à la prochaine. Salut.